OUI ! Le cinéma de Serge, 3ème édition ! Les films de novembre 2019 ! On va avoir 5 films français et 3 films américains et je vais vous en parler tout simplement, je vais vous en parler dans un ordre de préférence. Quoi ? Un film représentant la France aux Oscars 2020 jugé simplement sympatoche ? Mais ça va pas Serge, t'es complètement ravagé de la ciboulette ma parole ! Oui, bon, si tu veux, mais déjà calme-toi et laisse-moi t'expliquer simplement. Proxima, c'est le nom d'une mission spatiale auquel va participer une femme astronaute, Sarah, interprétée par Eva Green. Sarah va subir un entraînement difficile, mais va surtout devoir apprendre à vivre loin de sa fille chérie, Stella, jouée par la surprenante Zélie Boulan-Lemel. Et au final, j'ai pas grand chose à dire sur ce film qui tient ses promesses. C'est un beau drame, mais dans scène d'entraînement et scène plus intime, bien réalisée et surtout bien interprétée par les comédiens. Et je pense que c'est un film qui va vraiment toucher les mères de famille, qui vont pouvoir s'identifier à Sarah et à sa difficulté de couper le cordon à 100%. Mais personnellement, j'ai apprécié le film, j'ai aimé ce que j'ai vu. Je me suis juste pas fait emporter par cette belle histoire d'Alice Vinocourt. Explosion ! Roland Emmerich est de retour et propose une nouvelle fois ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire un film grand spectacle, divertissant et bien écrit, qui revient sur la célèbre bataille de Midway opposant les Américains et les Japonais. Mais j'en ai rien à foutre des Japonais et de leurs compliments ! C'est un film que l'on doit prendre comme tel pour passer un bon moment. C'est un film qui ne cherche pas à être autre chose qu'un bon divertissement. Le scénario est simple et les acteurs, bon. C'est plutôt sur la mise en scène que l'on peut noter des choses intéressantes. Il y a un plan qui revient souvent dans le film, parce que c'est tout simplement le meilleur et qu'il a la capacité d'écarquer nos petits yeux. C'est celui où les avions américains foncent tête baissée en piquet sur les bateaux japonais qui ne cessent de les mitrailler la tourelle. Et ce sentiment de vitesse, cette multitude de balles frôlant les avions de près et frappant directement la caméra dans un rendu totalement spectaculaire. Midway est ce genre de film pas prise de tête du tout, mais ma foi, vraiment divertissant. Si vous êtes friands de films d'animation originaux, j'ai perdu mon corps et fait pour vous. Deux intrigues se mêlent dans ce récit. La vie du jeune Naoufel, un garçon perdu qui va tomber sous le charme d'une fille nommée Gabrielle, et le parcours d'une main vivante qui cherche à retrouver quelque chose. Et évidemment, l'aspect original, ce qui donne à ce film son authenticité, c'est cette main. C'est quand même très rafraîchissant de voir cette main baladeuse gambadée faire du parcours sur les toits de Paris tel un prince de Perse français. Mais en plus de ça, le personnage de Naoufel sort aussi du lot. C'est rare d'avoir comme protagoniste quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui n'est pas très doué, qui ne cherche pas à suivre ses passions, en l'occurrence le piano. Et enfin, l'animation fonctionne super bien, comme pour les hirondelles de Kaboul, on a une animation qui a un cachet, qui lui est propre, qui donne une vraie identité au métrage. Mais malgré toutes ces qualités, toute cette maîtrise, le film ne m'a pas tant touché que ça. Pourquoi ? J'en sais rien. J'ai perdu mon corps est un bon film que je vous incite grandement à aller voir, mais qui ne m'aura pas marqué. Les Misérables est aussi un des trois films choisis pour représenter la France aux Oscars 2020. J'étais donc très curieux de voir le résultat, surtout qu'il s'agit du premier film du réalisateur Lajly. Nous suivons le brigadier Stéphane Ruiz expérimenter sa première journée dans sa nouvelle brigade, située dans le 93, en compagnie de ses deux nouveaux associés, Chris et Guada. Et honnêtement, je dois vous avouer que le film ne m'a emballé pas beaucoup dans sa première heure. J'étais genre... Oh non, encore un faux film documentaire de flics essayant d'imposer leurs lois dans la cité. On va avoir droit à des scènes de misère humaine ultra-dramatique. Et merde, en plus, c'est filmé à la caméra épaule pour donner un genre ultra-réaliste. Ça peut paraître méchant, mais j'ai déjà vu ça cette année. La vie scolaire, Roubaix, Cheherazade. Et là, on était en plein dedans. Une heure d'exposition nous présente comment ça se passe dans cette cité, comment on régle les affaires, à qui on s'adresse. Et je voyais très bien où le film allait aller, je le voyais. Et via l'acte final, ainsi que la dernière séquence du film, et j'étais pas prêt. Je peux malheureusement pas vous en parler, le format de cette émission m'y contraint. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout le film prend sens avec cette scène finale. Surtout l'aspect documentaire réaliste dont je me moquais. C'est une scène qui fait réagir, qui questionne notre jugement, qui ne donne pas de réponse claire et qui justifie l'intégration des Misérables aux Oscars. Bon, j'ai quand même préféré de loin le portrait de la jeune fille en feu, mais les Misérables méritent sa place dans cette sélection. Et ah oui, dernière chose, vous vous rappelez du clash de Lopez en 2015 ? Bah, la famille Lopez joue leur propre rôle dans le film. Voilà, allez le voir. Nous sommes dans les années 60. Alors que Ferrari domine le marché de la voiture de sport, Ford va décider de rivaliser avec ses derniers en engageant le designer Carroll Shelby, joué par Matt Damon, ainsi que l'excellent mais aussi impulsif pilote Ken Miles, joué par Christian Bale, pour construire la nouvelle voiture qui mettra à terre Ferrari lors de la prochaine course du Mans. Et ça va être assez simple de parler du Mans 66 réalisé par James Mangold parce que c'est un film extrêmement efficace sur tous ses aspects. Dans un premier temps, le scénario est très bien ficelé, on va voir toutes les étapes de la construction de la voiture, les tensions que vont avoir les protagonistes avec Ford par rapport à l'image qu'ils veulent renvoyer, l'art caractériel de Ken Miles, bref, beaucoup d'éléments intriguants qui se répondent très bien au long du métrage. La mise en scène est-elle brillante de classicisme, elle nous immerge dans des scènes de course où on se sent proche du pilote et de sa voiture, et les deux protagonistes campés par Matt Damon et Christian Bale sont très intéressants à suivre et leur opposition permet d'amener du conflit dans le récit, et nous en tant que spectateur, on aime le conflit. Et enfin, on a une rythmique extrêmement bien gérée car nous avons là 2h30 de film et nous ne nous ennuyons pas à un seul instant. Bref, si le sujet vous intéresse, je ne peux que vous inciter à aller voir le dernier film de James Mangold. Le très controversé Roman Polanski revient sur le devant de la scène cinématographique avec J'accuse, un film traitant avec objectivité l'affaire Dreyfus et le scandale qui l'a accompagné. Le protagoniste est le colonel Picard, interprété par Jean Dujardin, et est un homme qui aime son métier, qui veut avant tout que justice soit faite. J'accuse est un film très prenant. L'intrigue basée sur des faits réels et historiques, le thème passionnant de l'injustice, des acteurs très charismatiques, la magnifique composition des cadres fixes de Polanski. Bref, tous les ingrédients sont présents pour créer un bon film. Alors, si l'adaptation cinématographique de l'affaire Dreyfus vous intéresse, je vous encourage grandement à aller voir J'accuse. Après toute la merde que s'est mangée Rian Johnson avec Star Wars 8, il se devait de revenir avec un très bon film qui redorerait son blason. Et ce bon vieux Rian nous propose un scénario et une réalisation reprenant les rouages du Cluedo. Le détective Benoît Blanc, joué avec beaucoup de second degré par Daniel Craig, enquête sur le mystérieux suicide d'Arlan Frambee, un écrivain milliardaire. Mais s'agit-il d'un suicide ? Ou bien d'un meurtre commis par l'un des membres excentriques de cette grande famille ? On pourrait craindre un film mal ficelé qui se mélangerait les pinceaux avec un nombre de personnages beaucoup trop importants et qui chercherait absolument à proposer une fin tellement surprenante qu'elle n'aurait au final plus aucun sens. et je fais au passage un petit clin d'œil au crime de rente express il y a deux ans. Mais Rian Johnson évite ce piège avec un film qui nous intrigue tout du long et nous maintient captifs sans jamais aller trop loin dans ses retournements et qui se paye surtout le luxe d'être très drôle. Et ce qui est génial, c'est que l'humour vient d'une part des personnages loufoques interprétés par un casting 5 étoiles, enfin je veux dire Daniel Craig, Chris Evan, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon et j'en passe, mais aussi de la façon dont Johnson traite les codes du genre du film d'enquête à la Cluedo. Quand Benoît Blanc découvre un indice et se rapproche de la vérité, il devient complètement illuminé et c'est assez jouissif à regarder. Donc il y a un vrai paradoxe avec A Couteau Tiré. C'est à la fois une excellente parodie et un très bon représentant du genre. Donc si vous aimez ces films, foncez voir A Couteau Tiré. Le film avec lequel j'ai débuté ce mois de novembre. Le film qui a reçu une standing ovation à Cannes et que tous les distributeurs à l'international se sont arrachés lors de sa projection. Et il y a une raison à ça. La Belle Époque est un film qui, en plus de raconter l'histoire d'un vieil homme en décalage avec le monde qui l'entoure, parle de cinéma. Le cinéma est au cœur de l'offre proposée par Nicolas Bedos. Un vieil homme sexagénaire joué par un Danilo Teuil remarquable reçoit l'opportunité de retourner à l'époque de son choix. Alors il ne s'agit pas là de science-fiction, mais bel et bien d'une entreprise proposant à ses clients la reconstitution d'une date qu'ils aimeraient visiter ou revisiter via des cordes de studio, comédiens et évidemment mise en scène. Le gérant de cette entreprise joué par Guillaume Canet se dira d'ailleurs être réalisateur. Le vieil homme, qui se nomme Victor, va alors choisir la date où il a rencontré l'amour de sa vie pour la première fois à l'âge de 25 ans. Cette femme est interprétée par une comédienne jouée par Doria Tillier et qui est la muse de Guillaume Canet dans le film, mais aussi, et c'est là où les fans de méta vont s'éclater, celle de Nicolas Bedos dans la vraie vie. Donc, yes ! Encore un film avec un concept génial qui va utiliser ce dernier pour raconter quelque chose de vraiment personnel. Mais le film ne s'arrête pas là. La Belle Époque est un métrage juste magnifique. La scène où Daniel Auteuil parle pour la première fois avec Doria Tillier dans ce bar reconstitué m'a complètement subvergé et le final a même réussi à m'arracher quelques larmes. Et on peut ajouter à tout ce bordel sonctueux un rythme vraiment dynamique. On ne ressent aucune longueur dans les deux heures de ce film, donc, ouais, ouais, pour moi, c'est gagné. Bravo Nicolas Bedos, c'est bravo à tous les comédiens dont Fanny Ardent que je n'ai pas mentionné mais qui a été d'une grande sensibilité pour ce beau moment de cinéma. Et c'est tout pour moi, c'est tout pour ce cinéma de Serge, des films de novembre. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, je vous encourage d'une part à aller voir les films en question, mais aussi à aimer la vidéo, à laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de ces films, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord avec moi, à vous abonner à la chaîne. Et voilà, tout le bordel s'affiche à l'écran, normalement. Je vous encourage à faire mes petits blind tests si vous aimez les blind tests, les musiques de films. Tout est sur ma chaîne, je vous fais de gros plus que tout et à la prochaine, char, vol d'habit ! Sous-titrage ST' 501